Alors je partage avec vous une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps, une petite anecdote que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. J'étais chez mon pasteur et j'ai rencontré un frère en Christ que l'ennemi a utilisé pour... Nous étions enfin à plusieurs frères et soeurs en Christ en train de discuter et à un moment l'ennemi s'est mis à parler à travers un frère et s'est permis de nous demander pourquoi est-ce que les chrétiens qui pourraient être beaucoup plus loin dans leur avancement au niveau du travail et au niveau professionnel ne sont pas aussi loin qu'ils pourraient l'être et pourquoi est-ce qu'on a la sensation qu'ils sont freinés et on va dire qu'ils ne vivent pas au mieux de leur capacité, potentialité ou encore aptitude. Eh bien j'ai tenu à partager avec vous cette petite anecdote, cette expérience parce que j'ai trouvé qu'une fois de plus l'ennemi était dans le toupet, dans l'outre-cuidance, posé cette question-là alors que comme très souvent je vous le démontre l'ennemi est toujours en train d'attaquer les gens et après il essaie encore d'accuser ceux qu'il attaque d'être ceux qui ont un problème. Il ne reconnaît jamais qu'il est toujours en train de chercher à retarder l'œuvre de Dieu et donc la progression normale qu'auraient connue les chrétiens aussi, leur avancement normal, l'avancement qu'ils auraient connus, l'avancement qui aurait été normal s'ils n'étaient pas attaqués parce que c'est exactement ce que j'ai répondu aux frères. J'ai répondu aux frères que si nous étions dans un monde où le diable n'était pas en train d'agir et de retarder l'œuvre de Dieu et les chrétiens dans l'accomplissement de ce qu'ils sont en train de faire et du travail qu'ils font pour Dieu ou dans la démonstration qu'ils font de la gloire de Dieu, eh bien ils n'auraient pas à subir, s'ils n'avaient pas à subir et à essuyer tout le temps les attaques du diable ou à passer derrière pour rétablir les choses et détruire tout le travail méfaste et les méfaits du diable ou ses conséquences, eh bien voilà, si on n'avait pas à prendre un temps pour combattre le mal afin de rétablir le bien, eh bien ce temps-là que nous prenons pour le faire, eh bien on l'aurait utilisé à ne s'occuper que des choses que nous avons à faire et ça aurait été un temps en moins de perdu, un temps que nous aurions pu utiliser à avancer tout le temps, à n'être qu'en train d'avancer et nous serions donc déjà beaucoup plus loin dans l'avancement de nos travaux et de tout ce que nous faisons pour démontrer la gloire de Dieu. Nous serions beaucoup plus loin dans nos vies, que ce soit sur le plan professionnel ou sur d'autres plans. Donc on ne peut pas incriminer les chrétiens et dire qu'ils ont un problème et que c'est eux qui sont à un bas niveau. On le dit tout le temps qu'avec Jésus, il y a même un chant qui le dit, « Plie bas, plie bas, plie bas, l'ennemi toujours plie bas, plie haut, plie haut, plie haut, Jésus toujours plie haut. » Voilà, nous savons que le diable est celui qui vient toujours tout abaisser, tout appauvrir et démunir et dépouiller les gens, alors que Jésus est celui qui vient enrichir nos vies, nous bénir, nous donner tout ce qu'il nous faut et toujours nous édifier et élever le niveau alors que le diable abaisse. Il sait qu'il nous attaque et qu'il abaisse le niveau et il ose dire que le niveau des chrétiens est bas. Mais c'est lui le seul coupable, le blâmable, responsable encore de cette situation-là et condamnable également. C'est lui le diable qui est responsable de ça et il a de tout paix l'outre-accudence d'utiliser un chrétien même pour poser cette question-là. Mais si le chrétien n'était pas attaqué, n'était pas autant attaqué, si l'œuvre de Dieu n'était pas autant attaqué, et bien nous serions beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Mais malheureusement, il faut reconnaître que le diable vient toujours retarder le droit de Dieu et retarder aussi tout ce qui peut pouvoir se passer de bon dans la vie des chrétiens. Donc, il en est le seul à devoir en assumer la faute. Et ni les chrétiens, ni l'être humain, ni Dieu, encore moins Dieu, ne sont incriminés dans cette situation-là, mais le diable est le diable seul. Bien entendu, comme d'habitude, je l'ai déjà dit, le diable est fou. Donc, il est dans le déni de ses propres actions et des actes qu'il fait. Il ne va jamais reconnaître ouvertement que c'est lui qui retarde les chrétiens et qui fait tout pour les empêcher de se développer et d'avancer dans leur vie professionnelle comme sur d'autres plans. Donc, il n'a pas à venir ouvrir sa bouche derrière, je ne dis ça que pour rester correct. Et oser venir incriminer ni Dieu, ni les chrétiens, ni l'être humain pour ses méfaits, il en est le seul responsable qui les assume. Et je partage cette expérience-là avec vous parce que je crois qu'en plus, il essaie de faire croire aux autres et à certains chrétiens que je cherche à encourager ici, à continuer à ne pas croire à ses mensonges puisque nous savons qu'il est le père du mensonge comme le Seigneur Jésus nous en a averti en Jean 8, verset 41 à 48. Donc, ne croyez aucun de ses mensonges. Et comme je le disais, je pense qu'il a l'outrecu dans son corps d'aller essayer de faire culpabiliser certains chrétiens qui sont ceux que je cherche à encourager ici, en leur faisant croire que s'ils ne sont pas plus loin dans leur vie, c'est de leur faute. Mais non, ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute du diable. Donc, qu'aucun chrétien ne se culpabilise avec ça, qu'aucun être humain n'aille se culpabiliser pour ce genre de questions-là parce que le diable fait tout pour nous retarder dans notre travail. Je viens de passer, alors, 15 jours en amont et maintenant une semaine de plus cette semaine où toutes les deux minutes, j'ai envie de dire, le diable se fait tout pour me retarder dans mon travail. Et bon, il utilise diverses techniques pour ça. Par exemple, je suis sur ma chaise en train de prier. Il voit que je prie. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise quelqu'un qui est autour de moi pour me dire, « Sors de là, déplace-toi avec ta chaise parce que je vais passer la serpillière. » Donc, je bouge, je vais ailleurs et je continue de prier. Il fait la personne venir là où je suis, dans la pièce où je suis. « Oui, mais j'ai besoin de passer la serpillière là où tu es. » Alors, le but étant de me faire me déplacer encore et de me faire perdre du temps. Ensuite, je dis à la personne « Je suis désolée, je me suis déjà déplacée. » Deux fois, je ne vais pas me redéplacer. Eh bien, là, il génère une histoire. Et puis, la personne me dit « Oui, tu fais ça pour m'empêcher de passer la serpillière. » Alors que moi, je suis en train de prier. Je dis à la personne « Je suis désolée, je suis occupée. Je ne peux pas à chaque fois, toutes les deux minutes, me déplacer. » Et là, il fait la personne faire toute une histoire, bien sûr, puisque la personne ne comprend pas. Le but étant de me faire perdre du temps. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma chaise. Je suis allée devant mon ordinateur et j'ai continué à prier devant mon ordinateur. Et là, la personne me dit « Je veux l'ordinateur, j'ai besoin de l'ordinateur. » Je lui dis « Mais je suis désolée, l'ordinateur était libre toute la journée. Tu ne l'as jamais utilisé. Pourquoi c'est comme par exemple au moment où je vais dessus que tu l'as vu ? » Je lui laisse l'ordinateur. Je prends le téléphone. Je veux le téléphone. Donne-moi le téléphone. Et cette personne-là, c'est une grande diabolique que le diable utilise toute la journée pour ça. Je lui laisse le téléphone. Je retourne donc sur l'ordinateur. J'ai besoin de l'ordinateur. J'ai dit « Mais attends, il faut savoir, tu as besoin de l'ordinateur ou du téléphone ? » Puisque tu voulais le téléphone, tu as besoin de quoi concrètement ? L'ordinateur ou le téléphone ? Puisque dès que je fais quelque chose dans la maison, elle veut exactement tout ce que je fais. Et c'est le diable qui l'amène à faire ça puisque je sais très bien que c'est une grande démoniaque. Elle est vraiment hantée par le diable et tout ce qu'elle fait, elle le fait sous l'inspiration du diable. Le Seigneur m'a déjà fait savoir qu'il n'y a rien à faire. C'est quelqu'un qui a choisi le diable et que je verrai toujours dans ce type de comportement. Souvent, mes frères et soeurs en Christ me disent « Mais comment tu peux supporter cette personne ? Il n'y a que Dieu qui peut te donner la force de supporter une telle épreuve et de vivre à côté de quelqu'un qui se comporte ainsi. » Je peux vous dire que c'est réellement le cas et toute la grande revient Dieu que je remercie encore ici et à qui je dis toute ma reconnaissance et ma gratitude, mon amour pour me donner cette force de supporter tout ce que j'endure avec cette personne. Donc, finalement, elle prend le téléphone parce qu'elle s'est sentie elle-même ridicule avec son comportement. Donc, moi, je reste sur l'ordinateur. Mais bien sûr, elle prend le téléphone. Mais en réalité, comme elle n'en avait pas besoin et qu'elle le fait juste pour m'emmerder parce qu'elle venait de voir que j'avais pris le téléphone, donc elle a trouvé personne-là. La ligne s'est en trouvée libre. Et moi, étant devant mon ordinateur, le diable s'est rendu compte que là, j'allais me mettre à travailler. Et comme c'est un travail que je faisais pour parler de la gloire de Dieu et qu'il ne supporte pas, comme d'habitude, que la gloire de Dieu soit démontrée, eh bien, il fait quoi ? Il fait quelqu'un m'appeler pour me retarder dans mon travail et que je reste à discuter avec la personne afin que, pendant que je discute, eh bien, je n'avance pas sur le travail que j'ai à faire. Et ça, c'est quelque chose qui fait très souvent dans nos vies, beaucoup de chrétiens pourront vous témoigner qu'ils vivent la même réalité. Dès qu'on essaie de travailler et que c'est surtout quand c'est un travail pour Dieu et à la gloire de Dieu, alors il va tout faire pour nous empêcher de travailler. Et pour vous continuer dans mon exemple, pour vous démontrer que c'est vrai, eh bien, même la semaine dernière, il y a eu un problème avec un logiciel que j'ai sur mon ordinateur et j'en ai témoigné hier ou avant-hier dans un autre de mes témoignages. Je disais comment le logiciel ne fonctionnait pas depuis plusieurs mois et même ça, ça a été une attaque de sa part puisque c'est un logiciel qui fonctionnait très bien en amont et il a utilisé cette même personne pour aller, soi-disant, prendre un module supplémentaire sur le net pour améliorer le logiciel alors que j'avais dit à la personne de ne rien aller chercher sur le net que ça risquait de bloquer le logiciel. Cette personne ne m'a pas écoutée et elle s'est dit de s'y conduire par l'ennemi, elle est allée chercher ce module et bien sûr ça a bloqué le logiciel qui depuis des mois ne fonctionnait plus. Sachant qu'il ne fonctionnait plus, je suis allée chez un frère, pas seulement pour ça, mais entre autres choses, c'est-à-dire que j'y étais pour d'autres raisons et même pour des raisons indépendantes de ma volonté, mais puisque j'y étais et que le frère a au moins trois ordinateurs, je lui ai demandé si ça ne le dérangeait pas que je puisse aller travailler sur l'un d'entre eux pour avancer, sachant que lui, il avait le logiciel et qu'au moins je pouvais travailler dessus. Une fois qu'il m'avait dit oui, bien entendu, le diable, ça l'emmerdait parce qu'il ne voulait absolument pas que je fasse ce travail que j'allais faire pour la gloire de Dieu. Et bien, il a utilisé le frère, mais vraiment pendant toute la durée de mon séjour chez lui pour trouver des raisons différentes toutes les deux minutes pour m'emmerder. Et il voit que je suis sur l'ordinateur, je lui dis, bon, bien, tu m'excuses, mais tu sais comment c'est quand je travaille, j'ai une dose de travail intense, il faut que je me concentre sur ce que je fais, donc je t'avertis, je vais travailler, c'est un moment pendant lequel je ne vais pas pouvoir discuter ni faire quoi que ce soit d'autre parce qu'il faut que je reste concentrée sur mon travail afin de parvenir à le terminer. Et quand j'aurai fini, là, on va peut-être pouvoir passer un petit moment agréable ensemble, mais pardonne-moi, il faut vraiment que je termine mon travail avant tout. Et comme toi-même, tu as du travail, bien, ce qu'on va faire tous les deux, c'est que tous les deux, on va travailler, trois sur ton ordre, dix mois sur le mien, et quand on aura fini de travailler tous les deux, là, on va peut-être pouvoir s'accorder un petit moment fraternel ensemble, agréable dans la communion fraternelle. Il me dit d'accord, mais quand il a fini de me dire d'accord, le diable fait se mettre à me parler de la puie et du bouton, tu as vu ceci, tu es au courant de cela, tu es... Je lui dis, mon frère, pardonne-moi, je t'ai déjà verti, que je ne peux pas faire autrement, il faut vraiment que je bosse si je veux arriver à terminer mon travail. D'accord, oui, c'est vrai, tu me l'avais déjà dit, tu m'avais averti. Et puis, cinq minutes après, il recommence, excuse-moi, est-ce que je peux te demander de prendre des photos de moi, s'il te plaît ? Et là, je regarde, je me dis, mais ce n'est pas possible, je lui ai pourtant parlé, c'est quand même incroyable, mais vrai, je l'ai averti que je ne pourrais pas faire quoi que ce soit d'autre que de travailler. Et là, je lui ai dit, bien, tu sais bien que je ne peux pas prendre de photos de toi puisque je suis en train de travailler. Et là, bien sûr, il se fâche et la diable lui fait faire toute une histoire juste pour que ça fasse du bruit autour de moi comme il a fait avec la personne qui est chez moi et que je ne puisse pas travailler. Alors, et ça a duré comme ça, mais vraiment durant toute la semaine où j'étais chez lui, je rentre chez moi, je parle à la personne que j'ai chez moi en lui disant, écoute, voilà, je vais travailler, merci de ne pas me déranger pendant le temps que je vais travailler. Et ça a été la même chose. Et c'est comme ça tout le temps. Et je ne suis pas la seule à qui le fait puisqu'on a déjà remarqué que par exemple, il nous le fait aussi sur Facebook. Dès qu'on est sur Facebook et qu'on rentre, qu'on met en ligne un article à la gloire de Dieu ou une vidéo ou un document qui parle de la gloire de Dieu, tout de suite, là où il est trop grand du temps, comme par hasard, personne ne nous dit jamais qu'on aime notre travail ou quoi que ce soit, eh bien, dès qu'on met un truc en ligne, alors là, tout le monde aime subitement. C'est là qu'on a des milliers de jeunes au travail, des milliers de personnes qui veulent nous parler tout en même temps, juste pour nous empêcher de faire notre travail en ligne. Je parle de ça ici, ça peut vous paraître bizarre ou vous dire, elle a peut-être un, vous en êtes peut-être en train de vous dire elle a un problème, elle est parano ou elle raconte n'importe quoi. Eh bien, comment expliquer que précisément le même frère dont je viens de vous parler, Dieu aussi, écrit de très beaux textes pour l'inspiration de Dieu. Je vous parle de lui, je vous parle de la réalité que j'ai vécue avec lui, mais attention, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je rends grâce et gloire à Dieu pour le don et le talent d'écriture qu'il a mis en lui. C'est quelqu'un qui fait un très beau travail pour Dieu et qui écrit, qui rédise de très, très beaux articles à la gloire de Dieu où il parle de la gloire de Dieu. Et il est tout comme moi. Dès qu'il essaie de mettre ses articles en ligne ou les documents que Dieu lui inspire de créer en ligne et encore une fois, toute la gloire revient à Dieu qui nous inspire tout le travail que nous faisons pour lui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Lui aussi, j'ai la même expérience et il est venu m'en parler un jour. Il m'a dit, mais Yann, je ne comprends pas un truc. Dès que je cherche à mettre un article en ligne ou à parler de la gloire de Dieu, il y a au moins combien de personnes qui cherchent à me contacter et à me parler en même temps, alors que le reste du temps, personne ne me dit qu'on aime mon travail, qu'on apprécie, alors qu'il fait un travail extraordinaire. Et je vis la même réalité. Je mets les recettes en ligne pour, des recettes ou d'autres documents en ligne pour les partager et encourager les chrétiens qui les lisent, qui les regardent. Et en fait, jamais on va voir un j'aime ou quoi que ce soit. Et lui aussi me disait la même chose. Bizarrement, personne ne nous dit jamais qu'on aime les articles qu'on écrit, les vidéos qu'on poste en ligne ou autre chose. Et bon, on découvre après que même si on ne nous dit pas qu'on aime notre travail, en fait, ça m'y arrive un jour. Moi, je n'ai eu aucun j'aime, aucun encouragement, aucune, comment dire ça, on a l'impression qu'on est en train de prêcher dans le désert, j'ai envie de dire. Aucun signe que qui que ce soit ait même consulté nos documents. Et puis, Dieu m'a permis de voir, en fait, que même ça, c'est le diable qui nous fait croire que personne n'aime ce concret et que personne ne se manifeste ou ne lit ou n'écoute nos documents. Parce que Dieu m'a permis de voir qu'alors que je n'avais pas un seul j'aime sur mon document, en fait, le document avait déjà été partagé plus de 120 fois. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc, il n'y a pas un seul j'aime, mais le document a tourné plus de 120 fois. C'est comme un autre document que j'ai créé il y a plusieurs mois, ce n'est pas déjà plusieurs années, même parce que, oui, depuis le temps que je l'ai créé, ça fait déjà très, très longtemps. Et il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que certaines personnes étaient encore en train de se les partager des années plus tard sur leur tablette. Mais en fait, il n'y a pas un seul j'aime en bas du document. C'est quand même particulier de découvrir qu'en fait, personne ne dit ni j'aime, ni n'encourage, ni ne fait un commentaire positif. Enfin, et parallèlement, il y a d'autres personnes qui continuent, des années plus tard après l'apparition de ces documents, à partager, ils continuent à partager entre eux les documents qui ont été créés. Enfin, je crois que j'ai dit des personnes qui continuent. Donc, oui, elles continuent à se partager entre elles les documents qui ont été créés. Donc, je dis quand même, c'est quand même fort. Et donc, Dieu fait tout ça pour nous décourager, pour nous empêcher de travailler ou de faire un travail qui soit véritablement la gloire de Dieu. Une fois, il fait tout déjà pour qu'on ne réussisse même pas à sortir notre travail ou à le mettre en ligne ou à l'imprimer. Mais une fois qu'on parvient à l'imprimer, à le mettre en ligne ou à en faire quelque chose, là encore, il fait tout pour qu'on ait aucun encouragement ou aucun commentaire positif qui viserait à nous faire savoir que notre travail est quand même utile et qu'il aide certaines personnes. Et donc, son but est de nous décourager dans notre travail pour que nous soyons tellement découragés que nous décidions de laisser tomber. Et je connais comme ça des personnes qui ont été appelées à être pasteurs et à avoir les plus beaux rôles. Enfin, c'est un rôle qui n'est pas évident, qu'être pasteur, mais je veux dire qui ont été appelés à être, si vous voulez, un haut niveau de responsabilité dans leur travail pour Dieu, tel que c'est le cas des pasteurs, et en fait, qui ont laissé tomber le pastorat, qui ont laissé tomber la prédication, qui ont laissé tomber le rôle que Dieu les avait appelés à remplir, parce que le diable les a usés, fatigués et découragés totalement de continuer leur travail tellement ils étaient attaqués. Et ça, je dis que c'est vraiment malheureux, c'est vraiment terrible, parce que, et que ça ne vous arrive jamais au non-puissant de Jésus, parce que, il s'agit de ne surtout pas se laisser aller au découragement et de persévérer, comme je le dis très souvent, et c'est ça à quoi je vous encourage ici, persévérez dans votre marche par la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit, votre marche avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, car si le diable nous éprouve et nous fait les pires coups bas, la grâce et grâce sera rendue à Jésus qui nous délivre toujours de tous ces méfaits, de tous ces coups bas, de toutes les galères qu'il entraîne dans nos vies, Jésus nous donne toujours le moyen d'en sortir. Avec les épreuves, il nous donne toujours les moyens d'en sortir et je lui rends grâce et gloire pour ça. Il nous fait toujours sortir de toute épreuve, de tout moment difficile, de toute galère, et vraiment, l'un des passages qui nous montre le mieux encore, c'est Romain 8, verset 31, « Si Dieu est avec nous, qu'il sera contre nous personne » et Romain 8, verset 37, « Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé, Jésus-Christ, d'autant que Jésus-Christ nous a aimé le premier et que comme vous le savez, il est aussi écrit en Romain 5, verset 20, « Là où le mal abonde, Dieu fait en sorte que sa grâce surabonde » et quand je le prie, je lui dis toujours, « Seigneur, merci de faire que là où le mal a abondé, ce soit ta grâce qui surabonde et surtout ta trésorite gloire qui soit démontrée et ce, dans tous les domaines de nos vies et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière que je vous invite aussi à faire ainsi que celle que je ne vais pas tarder à rajouter à la fin de ce document. Et oui, c'est déjà la fin et une toute bonne chose a une fin mais comme disent un jour quelques, les mauvaises aussi ont une fin et gloire à Dieu qui prolonge toujours les bonnes, toute la gloire lui revient qui fait que les bonnes durent le plus longtemps que possible et même éternellement puisque, comme je l'ai dit, nous serons avec lui à goûter et à profiter des bonnes et des meilleures choses au paradis dans ses brins d'amour quand son temps pour cela sera venu. Voilà pourquoi j'invite tous ceux qui ne l'ont jamais encore fait à faire la prière qui va suivre car c'est l'un des premiers pas que nous pouvons faire vers Dieu et vers le paradis alors ne ratez surtout pas l'occasion et l'opportunité de faire la prière que je vais rajouter à ce document et qui va suivre et je vous laisse donc en vous disant le souhait de mon cœur pour vous et en priant Dieu afin qu'il vous bénisse et qu'il vous garde tous. Alors, le souhait de mon cœur pour vous Philippiens 4, verset 7 Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada